Jean-François Bourras, ça y est, nous sommes rentrés dans la maison natale de Delattre. Nous sommes au premier étage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelle pièce justement on se trouve exactement ? Eh bien écoutez, c'est la pièce de Jean Delattre, de Tassigny. C'est lui qui l'a décorée à son retour en 1925 avec des objets qui viennent du Maroc. Et là, c'est sa chambre. Alors, ce n'est pas qu'une maison natale. Il y est né bien évidemment, mais c'est un peu sa maison. C'est sa maison de famille. Parce qu'en fait, c'est là où nous sommes, où il préparait ses concours militaires. C'est là où quand il a été blessé en 14-18, il est venu se reposer. C'est là où il passait ses vacances scolaires. C'est là aussi quand il était en séjour, il a rencontré sa fiancée à l'île Dieu. Donc c'est vraiment un lieu qui lui tenait à cœur. C'était sa chambre. Il est passé toute sa vie ici. Même la dernière fois qu'il est passé, en fait, c'était pour saluer son père alors qu'il décollait en Indochine en 1951. Donc c'est vraiment la maison de famille de Delattre. Bon alors évidemment, il y a énormément de choses à dire, qu'on pourrait dire. Mais s'il fallait retenir, je ne sais pas moi, trois, quatre grandes dates de la vie de Delattre, ça va être lesquelles ? Les grandes dates, c'est, je dirais, le 11 novembre 1942. C'est le seul général qui dit « Niette » à Vichy et qui va faire un acte de résistance qui lui vaut 10 ans. Un an plus tard, c'est le 11 novembre 1943. Il rejoint Londres et là, il est nommé général d'armée. Et ensuite, c'est le débarquement de Provence le 15 août. Cette opération importante, opération France, qui va s'arrêter le 8 mai, donc en 7 mois et demi, libération d'un tiers du territoire. C'est une armée française, 250 000 hommes, c'est extrêmement important, qui va diriger avec une armée américaine. Ils vont libérer un tiers du territoire. L'armée de Delattre va arriver la première au Rhin, puis la première au Danube, d'où le nom de son armée qui lui-même va donner sera Rhin et Danube. Et puis, c'est la signature du 8 mai 1945 où De Gaulle l'envoie représenter la France suite à, justement, l'ensemble de cette mission qu'il a réussie pendant la libération de la France. Deux missions de De Gaulle. C'était un, que l'armée française soit extrêmement mêlée à la libération du territoire. Et deux, que l'on commence à travailler sur l'après-guerre, c'est-à-dire amalgamer tous ces Français qui ne pensaient pas la même chose pendant la guerre. C'est-à-dire de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toute l'armée d'Afrique, etc. Donc quelque chose de très compliqué, ce qu'il a appelé le nom d'amalgame. C'est difficile de résumer l'histoire avec un grand H en si peu.